Voilà. Salut cher Futurmois. Bon, j'espère que ça va. Mon pote du haut de tes 31 ans, peu importe où tu te trouves, peu importe où tu as décidé de te poser ou de travailler, j'espère que tu n'oublies pas d'où tu viens. T'as ton petit île au pain de terre, ta petite île Saint-Pierre-la-Miquelon. 6000 personnes. Tu peux te dire que tu peux te considérer comme quelqu'un de un peu de rare. Tu viens d'une toute petite île et c'est vraiment génial parce que j'espère que tu n'as pas oublié l'enfance géniale que tu as passé là-bas. J'espère que par la suite tu as construit du super lien avec ta famille parce que tu leur dis pas, c'est que tu les aimes, que tu as envie d'avoir des liens plus forts, plus durables avec eux et c'est important parce que tu t'es beaucoup renfermé sur toi-même depuis l'âge de tes 16 ans après la troisième parce que tu es parti dans une filière qui ne te plaisait pas et je sais pas pourquoi mais tu t'es complètement renfermé. C'est en me mettant au sport et en gagnant confiance en moi que t'as réussi à t'ouvrir un peu. Le futur n'est pas toujours beau en fait. Le futur c'est dur, c'est pas facile mais c'est beau quand tu as les armes pour affronter tout ça, les responsabilités, tout ça. Donc j'espère que tu t'es bien armé mon pote. J'espère que t'as arrêté de fumer mec. Parce que là, comme tu le sais comme le Brazilian Geek, je pense que tu t'en souviendras, t'es en confinement, avant d'arriver pour refaire ces deux semaines de confinement, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit mon paquet de cigarettes, je vais pas en racheter, je vais le finir. Et tu sais quoi, tu l'as fini au bout d'un jour du confinement, mais depuis bientôt une semaine et quatre jours, tu n'as pas refumé encore. Et t'en ressens pas forcément le besoin. Donc j'espère que c'est la bonne, mais seulement toi pourras me le dire en fait. Donc bon, j'espère que quand tu regardes un studio, tu diras ouais, c'était la bonne. Alors bon, sinon, à part ça, côté amour, bon, c'est pas trop ton fort, on va dire. Enfin, jusqu'à maintenant, t'es jamais tombé amoureux. Mais après, je me dis, t'es jeune, donc pourquoi t'es pas tombé amoureux maintenant, enfin, je veux dire. Je suis jeune, autant encore profiter, rigoler et tout ça. Et plus tard, j'espère, dans dix, dans trente et un ans, je sais pas, peut-être que t'as trouvé une femme et puis que t'es tombé amoureux. Si c'est pas le cas, mec, t'inquiète, t'as le temps. Tu te laisses encore, vas-y, cinq ans. Encore cinq ans. Après, je pense que c'est trop tard pour faire des enfants et tout. Comme tu sais pas trop ce que tu veux faire là, j'espère juste une chose, que cette vidéo te permettra de faire le bilan de ce qui s'est passé durant ces dix dernières années. Et moi, je voulais juste te dire, je voulais juste que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises, j'ai fait les choses bien. Dis-moi que t'as fait les choses bien et qu'aujourd'hui, ben, tu t'es épanoui. Et que, bon, et même si t'as pas encore fait tout ce que tu veux ou que tu aurais évolué, mec, t'as 31 ans, t'es encore jeune, mon pote. C'est juste que là, ça fait bizarre de te dire 31 ans, mais là, je sais pas, ça fait bizarre. 31 ans, attends, mais je vais ressembler à quoi. Enfin bref, je te souhaite le meilleur pour le futur. Et on se récapit dans dix ans, là. Oh, cher futur, moi, dis-moi comment tu vas. Rassure-moi, tu t'es pas mis dans de beaux draps. Il m'arrive de faire des faux pas, mais je ne dose pas les bras. J'ai compris que la vie est devenue synonyme de combat. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la vibe, je suis sous l'emprise de la mélodie. Depuis, je ne m'en passe, je ne dors pas le soir. Je ne fais du bruit dans les rues de ma ville. Des fois, c'est compliqué, mais je m'ai dit que ça va aller. Donc, je reste positif et je vise la lune pour atteindre le sommet.